Quels sont les mécanismes éthiologiques ? Alors, quels sont les acteurs de la mort subite ? Quels sont les mécanismes éthiologiques ? Pourquoi fait-on la mort subite ? Il y a un âge charnière, c'est 35 ans. On considère qu'avant 35 ans, les éthiologiques les plus fréquentes sont les cardiopathies génétiques, c'est-à-dire qu'on a deux naissances. Les trois plus fréquentes, c'est la cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire une cœur épée, les anomalies de naissance ou de trajet des artères coronaires, et une maladie qui s'appelle la dysplasie arrhémogène du ventricule droit. Le ventricule droit, c'est une partie du cœur qui est dilatée et qui occasionne des troubles du rime cardiaque. Il y a des anomalies moins fréquentes, comme les anomalies du QT, le syndrome de Paul-Papin-Sonoat, le syndrome de Procata, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pointu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc avant 35 ans, c'est les cardiopathies génétiques, mais après 35 ans, par contre, là, c'est les cardiopathies acquises. Non, la plus importante est la coronaryopathie, qui représente 90 à 95 % des causes de non-subite. L'autre cause étant la loupé cardite, qui est une inflammation du muscle et de la paroi du cœur, dans un contexte souvent de grippe, fébrile, enfin, on y reviendra. Vous comprenez bien que, pour prévenir cette non-subite, il faut faire des bilans de dépistage. C'est vraiment le plus important. Il faut prévenir en amont de la non-subite. Alors, avec un interrogatoire ciblé et complet et un examen clinique exhaustif, on arrive à dépister seulement 5 % des anomalies, chez les moins de 35 ans. Si, à cet interrogatoire, à cet examen, on ajoute un électrocanogramme, comme ça se fait dans des pays comme l'Italie, le dépistage passe à 60 %, on arrive à dépister 60 % des anomalies génétiques, chez les moins de 35 ans. Les recommandations de la société de cardiologie, en 2005, il faudrait faire un électrocanogramme pour tout licencier, tous les deux ans, à partir de 12 ans. C'est en train d'arriver dans le football, je pense que d'ici un ou deux, ça sera obligatoire, et je crois qu'il y a beaucoup de sports qui vont suivre. La non-subite est due, en plus du terrain, favorisant à des comportements à risque. Soit une intensité d'effort qui est inadaptée au niveau de préparation, soit une hydratation insuffisante, soit des conditions climatiques hostiles, soit des possibilités de prise en charge médiocre, voire nulle. Il y a des chiffres effarants, 73 % des sportifs fumeurs qui ont moins de 40 ans, et 51 % qui ont plus de 40 ans, fument avant ou après l'effort. Et on verra après que c'est souvent la gâchette qui entraîne la motion. 75 % des sportifs qui ont moins de 40 ans, il y a 26 % des sportifs depuis longtemps, font du sport en galope fébrine. Il y avait d'ailleurs eu une campagne publicitaire il y a quelques mois à la télé qui a été retirée par le club des carrières du sport, justement. C'était un entraîneur de rugby qui disait à son joueur qui avait la grippe, « va courir, tu verras, ça va aller mieux » et il faut forcer à faire ce match. 15 à 20 % des sportifs aux Etats-Unis et en France aussi déclarent des comportements addictifs. qui ont des comportements addictifs. 15 à 20 % des sportifs aux Etats-Unis et 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 aux Etats-Unis.